Les 279 candidats au brevet d'études du premier cycle du centre de l'école primaire et Monti-Kaïa ont planché en première heure sur les mathématiques telles que notifiées dans le calendrier du déroulement des épreuves écrites, où toutes les conditions inhérentes du bon déroulement de cet examen étaient respectées à la limite près, telles que l'a signifié Abib Bémiété, chef du dit centre. Et ce matin, depuis 9h, sous la tutelle du sous-préfet, accompagné des autorités militaires, nous avons donc lancé nos épreuves. Nous sommes à Luango, un centre de 279 candidats, pour 146 filles, reparties dans 6 salles de classe, avec une moyenne générale de 46 candidats par salle. Comme le travail a été bien fait en amont, on n'a pas connu cette difficulté-là. Déjà hier, les enfants en majorité étaient là, donc tous ont bien repéré leur salle, ont consulté les listes et ont maîtrisé pour certains leur matricule. Donc on n'a pas connu ce problème-là, on peut dire que jusqu'alors ça va. Tout à l'heure, autour de 13h, nous aurons la discipline d'histoire géo, et comme ça s'est bien démarré, on suppose qu'il y aura une très bonne continuité. Pour l'instant, nous ressensons 6 absents. Au sortir de cette première épreuve, quelques candidats se sont exprimés. Ça s'est passé bien, il n'y a rien de difficile, on a travaillé bien. Ça s'est bien passé, sauf qu'on est trop coincés, on nous sauvait trop, donc j'espère que ça va aller. Il y aura beaucoup d'adimis cette année comme l'année passée, donc vraiment, on est vraiment contents. Que dire du centre Rimoti Kaya du district de Luango ? Nous avons déplacé le centre du CEG de Luango pour l'école primaire de Luango, pour d'abord des questions d'efficacité, des questions aussi de capacité d'accueil. Le CEG ne répondait plus et la disposition ne permettait pas une surveillance efficiente. C'est ce que nous vivons ici, c'est donc une réussite. Vous avez entendu les enfants s'exprimer, vous avez entendu le chef de centre s'exprimer, c'est vraiment de la satisfaction pour nous tous. L'histoire-géographie venait en deuxième heure pour ce mardi avant de faire place le mercredi à deux épreuves, à savoir les SVT et l'anglais. Le jeudi, les candidats composeront sur les sciences physiques, suivi de la dictée et des questions. Enfin, le vendredi interviendra l'expression écrite et l'éducation physique et sportive.